Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 5 au 11 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, donc ma deuxième chaîne, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidon, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, donc du 5 au 11. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Lune de Jupiter et enfin l'oracle de l'amour. On continuera avec le tarot de Crécri et on terminera cette guidance avec le grand oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes pour le moment. Je reprendrai les autres tableaux sûrement pour la semaine prochaine. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons ascendants lunaires, Vénus a pour la semaine du 5 au 11. Allez, poissons ascendants lunaires, Vénus a pour la semaine du 5 au 11. S'il vous plaît, quels sont les messages ? Il y en a beaucoup trop. Allez, pour les poissons ascendants lunaires. Poissons ascendants lunaires, je vais prendre celui-ci en dos, voilà, on y va. Construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense et que je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Et enfin, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour la semaine du 5 au 11 à la coupe. Et on ira voir ensuite avec le tableau. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les poissons ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. Quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 5 au 11 ? S'il vous plaît. La stabilité et l'équilibre. Vous allez trouver une stabilité, un équilibre dans une relation qui commence un peu sur l'amitié amoureuse. Mais on voit bien qu'il y a du flirt, de la séduction. Les choses se mettent en place, on va dire. Parce que pour le moment, on a encore une personne qui a des difficultés à ouvrir son cœur. Pour moi, il y a quand même une prise de décision. Pardon. Une prise de décision. Parce que j'ai une personne, en fait, qui va mettre un peu de distance pour prendre cette décision et faire un peu la lumière sur le fait qu'il ou elle a profité de vous ou que vous profitez de lui ou d'elle. Mais dans tous les cas, on garde l'espoir d'une nouvelle relation. Et on vous dit bien qu'il y a eu une trahison avec une tierce qui fait qu'on se remet quand même en réflexion. On prend du recul sur ce qu'on a pu faire ou sur ce qu'on a pu dire. Pour moi, vous allez retrouver la joie, le bonheur. Vous allez continuer à y croire. Et on voit ici qu'on va mettre un peu les souffrances du passé pour retrouver une certaine complicité, un rapprochement. Ok ? Ok, ok. Allez. Donc, on y va pour les poissons ascendants, lunaire, vénusiennes pour la semaine du 5 au 11. C'est parti. Il y en a deux déjà d'entrée. On a l'amitié amoureuse. On a trouvé, pour moi, vous avez trouvé cette solution d'amitié amoureuse pour rester avec votre autre, mais ne plus vivre dans la violence. Donc, pour moi, vous allez retrouver vraiment une énergie positive. C'est comme si vous alliez apprendre à vous connaître ou réapprendre à vous connaître après une rupture. Donc, pour moi, il va y avoir une petite période d'isolement. Il va y avoir une petite rupture, une petite rupture de contact aussi. On va aller voir après si c'est une rupture ou une rupture de contact. Mais c'est une rupture qui va amener ou qui a amené votre autre à lâcher prise par rapport à la violence et à l'agressivité qu'il ou elle a pu faire face avec vous. Donc, on voit qu'on retrouve des bases solides. On retrouve la foi, la croyance dans ce lien karmique. Et oui, on retrouve le bonheur. Oui. Pour moi, on a lâché prise sur l'emprise. Sur l'emprise, voilà. Donc, on voit qu'il y a eu des schémas répétitifs. Mais on fait le deuil. Vous voyez, vous faites le deuil sur les schémas répétitifs. Il y a un nouveau départ. Donc, on peut me parler des signes Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion et Sagittaire. Oui, on met fin aux difficultés. On trouve des solutions. On voit, vous voyez que vous êtes attirés l'un vers l'autre. C'est plus fort que vous. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. OK. Donc, on parle de la période de l'hiver. Sur la période de l'hiver, on fait un deuil. Un deuil des schémas répétitifs, un deuil des difficultés. Donc, ça peut être encore un peu compliqué d'ici le mois de mars. On peut également me parler de personnes capricornes versus poissons. On voit qu'on fait le deuil aussi des trahisons, des mensonges. On tourne la page pour aller sur autre chose. D'accord. Oui. Il y a eu pas mal d'énergie négative. Mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Et on a ce nouveau départ. Il y a ce nouveau départ qui est là. Vraiment, vous mettez un peu table rase. Vous faites table rase du passé, pardon. Par rapport aux disputes. Il y a eu beaucoup de disputes. Il y a eu beaucoup d'obstacles dans votre relation. Mais effectivement, pour moi, les difficultés, ça a été ça. Ça a été les ruptures, en fait. Mais vous allez franchir une étape. Par rapport à ces ruptures, vous allez franchir une étape. Il va y avoir quelque chose d'inattendu. Oui. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Par rapport aux énergies négatives qu'il peut y avoir, on vous dit de prendre une décision. Alors, par rapport au nouveau départ, on fait table rase du passé. On communique sur... Pour moi, vous allez communiquer certainement sur des trahisons, des mensonges, des disputes. Des moments qui ont fait que ça a posé des difficultés dans votre relation parce que vous voulez passer à quelque chose de plus sain. Pour moi, c'est ce que j'ai. Donc, on voit qu'il y a des moments un peu cocooning. Il y a de l'entraide, de soutien. On met des compromis. On fait des efforts pour que la relation puisse s'élever, pour que les vibrations puissent s'élever. Pour moi, on sort d'une certaine lassitude. J'ai une personne peut-être plus jeune que vous ou plus immature que vous qui va tenter encore d'être un petit peu immature. Mais vous allez faire des changements. Vous allez faire des choix pour acter ce changement et aller dans l'amour inconditionnel et durable. OK. Donc, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Je suis désolée. Je perds un petit peu ma voix. Alors, on va aller voir ça pour les poissons. Ascendants, lunaires et vénusiens. Donc, on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Allez, donc, poissons, ascendants, lunaires, vénusiens pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. On parle d'enfants, d'immaturité, de naïveté. C'est le mot vulnérable aussi qui vient. OK. Alors, on parle d'égoïsme, de personnes à voir. Moi, j'ai une personne qui fait un break. On a quelqu'un qui va faire un break, peut-être au niveau de la communication. Quelqu'un qui pense un peu qu'à lui ou qu'à elle. C'est quelqu'un qui est centré que sur lui, en fait, que sur lui ou que sur elle. Mais on vous dit que les choses vont bouger, puisque vous allez avoir des synchronicités qui vont vous amener ici à sortir d'une période de crise pour souder un couple. Mais on voit qu'il y a une personne qui est un peu beaucoup, un peu beaucoup perdue par rapport aux liens que vous pouvez avoir. Donc, on voit que cette personne joue le côté soumission, parce que cette personne n'arrive pas à vous dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Mais on vous dit bien que c'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience, soit pendant l'hiver ou soit par rapport à une personne capricorne versus poisson. OK. Et j'ai le consultant qui veut faire une déclaration pour rétablir les choses. C'est pas mal, hein ? Pas mal du tout. Allez, on y va. Poisson ascendant, lunaire, Vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Allez, on y va. Bon. Vous allez récolter des choses positives. D'accord ? Là, c'est ce que j'ai. Vous allez remporter une bataille. Ouais. Vous allez rompre avec une situation qui ne vous convient plus pour quelque chose de plus stable, de plus serein et de plus sain, surtout. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience qu'il ou elle a besoin de vous. D'accord ? Et cette personne va se stabiliser, va s'ancrer avec vous et surtout va revenir à la stabilité dans le couple. D'accord. OK. C'est quelqu'un qui reçoit des signes de l'univers. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience ici par rapport à vous. On voit peut-être qu'il y a un déménagement, en tout cas pour certains poissons. On vous dit que c'est quelqu'un... Cette personne, c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous et c'est quelqu'un qui pourrait s'investir dans la relation à partir du moment où il y aura un peu de parentalité, un peu de responsabilité. Donc, il y a une proposition. On peut avoir cette proposition d'avoir un enfant, la proposition de se mettre ensemble. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a comme une officialisation, vraiment, de l'engagement qui est là. Donc, pour moi, il y a eu un côté un peu pervers narcissique et cette personne va en prendre conscience. C'est pour ça qu'il ou elle va quitter quelque chose qui ne lui convient plus pour revenir dans la relation de flamme jumelle. On vous dit bien qu'il va y avoir une proposition dans cette relation de flamme jumelle. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, vous allez remporter les choses. Alors, vous allez remporter, vous allez gagner, j'ai envie de vous dire, parce que malgré l'inconstance morale de cette personne, vous, vous restez un peu dans votre coin. D'accord ? Vous avez fait un lâcher prise. Donc, encore une fois, on peut même parler d'une personne balance, ce scorpion, sagittaire. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est très, très pris. Mais vous allez avoir des moments un peu plus calmes. Donc, on vous dit de ne pas être dans l'impatience. Surtout, ne soyez pas dans l'impatience. On voit que cette personne est dans l'inconscience morale parce que c'est quelqu'un qui ressent des choses pour vous, mais qu'il ou elle ne sait pas l'exprimer. Mais cette personne va avoir des synchronicités. Ok. C'est quelqu'un qui va avoir des messages, cette personne. Moi, j'ai envie de vous dire que cette personne a envie, décidément, cette personne a envie de se réconcilier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine d'avoir fait ce qu'il a fait ou de vous avoir dit ce qu'il vous a dit. Et c'est quelqu'un qui a été perdu par rapport à un break. Donc, pour le moment, cette personne est très, très prise. Ou prise. Est très, très prise ou très, très prise. Mais on vous dit qu'il ne faut pas être dans l'impatience parce que vous allez mettre les choses en place. Vraiment. Vous voyez, c'est bien un homme qui va mettre un peu les choses en place. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est pris. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire un beau cadeau. Il y a un beau cadeau. On vous demande d'être patient. D'être patient ou patiente. Parle d'une personne, Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit de vivre dans l'instant présent par rapport à cette personne. On voit qu'il y a des échanges via les réseaux sociaux. Il y a, pour moi, un voyage. Moi, j'ai quelqu'un qui va... Pour moi, c'est une personne qui va s'élever. En fait, c'est quelqu'un qui va rencontrer des gens qui vont lui faire comprendre qu'il ou elle est dans la soumission. Et c'est quelqu'un qui va mettre en lumière... Ouais, qui va mettre en lumière... Moi, j'ai quelqu'un qui va mettre en lumière son comportement auto-saboteur et un peu dans la soumission. D'accord ? Donc, on est dans la destruction, dans l'auto-sabotage, dans l'auto-destruction. Et moi, j'ai quelqu'un qui va en prendre conscience. D'accord ? On voit qu'il y a un éveil spirituel au niveau professionnel et au niveau de la santé. On voit bien aussi qu'il y a de l'engagement. Moi, j'ai quelqu'un qui est très, très jaloux et qui veut s'engager avec vous. Donc, on voit bien que cette personne retrouve son chemin, là, sur la période de l'hiver, vers une personne, capricorne, vers son poisson. Et les choses se rétablissent avec plus de stabilité. Donc, il y a une très belle déclaration d'amour qui arrive. C'est beau, ça ? Ok. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti ! Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Il y a l'équilibre. Il y a un équilibre de trouver. Alors, on parle d'auto-protection. Alors, soit vous, soit votre autre. Il y en a un, deux, deux qui est dans l'auto-protection parce que cette personne a peur d'être dans des illusions. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, de ses peurs, de ses doutes. Mais on vous dit qu'il va y avoir une victoire. Par rapport à une triangulaire, on vous dit bien qu'il y a une renaissance ici. Et on voit que cette personne va suivre ses désirs, va être dans la sincérité. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. On vous dit que vous êtes tous les deux sur le bon chemin. D'accord ? Et qu'il y a des secrets. Vous êtes en relation miroir. Donc, vous avez tous les deux des secrets l'un pour l'autre. Mais on vous dit bien qu'il y a un projet qui va être exaucé. D'accord ? Et par rapport à une trahison, on vous dit qu'il y a une évolution qui se fait secrètement. Donc, pour moi, j'ai votre hôte ou vous qui est en train de cheminer par rapport à une trahison, qui est en train de cheminer également au niveau professionnel. Ok. Alors, on y va. C'est parti. C'est parti. Il y a eu une triangulaire. Mais on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Oui, vous êtes en relation miroir. Il va y avoir... Alors, il y a eu une trahison. On essaie de contrôler mentalement un peu cette triangulaire, cette trahison. Donc, il y a peut-être la culpabilité, la honte qui est là. Mais on vous dit bien que vous êtes en miroir. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ sur lequel vous pouvez avoir confiance. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs mensonges. Mais pour moi, là, vous pouvez avoir confiance sur cette triangulaire. Sur cette triangulaire. Oui, vous pouvez avoir confiance sur cette triangulaire dans le sens où vous allez réussir à passer ça. Donc, vous voyez, on sort des illusions. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Mais qui a toujours cette peur, malgré tout. Et qui reste un peu dans le contrôle mental. Mais on voit que vous trouvez des solutions. Il y a la victoire pour vous. Il y a la victoire. Votre hôte sort de l'ego. C'est quelqu'un qui va réussir à sortir de l'ego par rapport aux illusions. On a la sincérité. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous parler. Par rapport à la trahison, on est dans l'auto-protection. Mais pourtant, vous allez réussir à contrôler. Ok, j'ai quelqu'un qui a peur de l'engagement. Qui a peur d'être trahi. Mais il va y avoir un travail d'équipe. Vous allez travailler ensemble. Pour moi, il y a un travail qui va se faire ensemble pour faire une renaissance dans cette relation. Écoutez vos intuitions. Ok, ok, ok. On va aller voir un peu en dos ce qu'on a. On a une période de célibat. Pour moi, il va y avoir de la communication. Mais pour l'instant, vous êtes un peu dans un amour-amitié. Parce que vous êtes l'un et l'autre, freinés par le travail. Vous voulez sortir de la routine, mais ça vous fait peur également. Vous avez peur que cette personne soit un peu dans un schéma répétitif. Mais on vous dit qu'il a un nouvel amour avec une déclaration. Donc prenez votre envol. Et mettez un stop sur les doutes. Ok. On va aller voir avec le tarot de Cricri. Un petit peu. Pour avoir un peu plus d'infos. Allez, on y va. On va aller voir également à la coupe les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les poissons ascendants. Ascendant l'énergie venusienne. Pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ? La lucidité. Ok. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer. Mais restez dans ce côté un peu serein dans la communication. On vous dit qu'il y a une stabilité. Moi, j'ai une personne qui va saisir des opportunités. On a l'ancrage qui va se faire avec quelques petits efforts, bien sûr. Mais on vous dit que par rapport à l'éloignement de votre autre, restez dans la bienveillance. Ne vous posez pas 50 000 questions. Parce que pour moi, j'ai une personne qui est plutôt dans le charisme, en fait. Qui ne se montre pas en profondeur. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui veut le contrôle. Parce que cette personne est dans l'insécurité, dans les peurs et dans la pauvreté. Et ouais. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des disputes. Il pourrait y avoir des conflits. Pardon, excusez-moi. Je viens d'éternuer. Ok, on va avoir quand même un certain équilibre qui se fait. On a encore l'équité qui revient. Alors, voici le char. Moi, j'ai une personne quand même qui va prendre conscience qu'il ou elle fait du mal ou qu'il ou elle n'a pas un bon comportement. Et on voit qu'il y a les retrouvailles. Très, très beau. On se retrouve. Alors, ok. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a l'ambition et la victoire. Ok. Vous allez célébrer une victoire. Par rapport à du mensonge, à des non-dits, vous allez célébrer une victoire. D'accord ? On vous dit que votre vœu va être réalisé. Mais pour l'instant, vous êtes encore peut-être dans des jeux de pouvoir avec votre autre. Donc, il y a une période de sacrifice où il y a encore quelques petites angoisses, quelques petites insécurités. Mais on vous dit d'avoir confiance. On vous dit que vous allez y arriver. Il faut juste faire l'affirmation de soi, vous positionner également pour pouvoir réussir dans cette relation. Donc, vous allez vous retrouver. Ça, c'est une certitude. Et on vous dit que c'est rapide. Il y a du changement rapide. Par rapport à des conflits, on vous dit bien que vous allez vous retrouver. Il va y avoir un changement. Moi, j'ai quelqu'un qui va être plutôt dans le romantisme et dans les émotions. On attend que ces personnes redeviennent sereins ou sereines. Retrouve sa sagesse. Ok. On a l'harmonie. La patience et l'harmonie. On retrouve le calme. Par rapport à des disputes, des conflits, vous voyez, on retrouve le calme. Et c'est assez rapide. Il n'y a plus de... Enfin, moi, je n'ai pas de grosse période de silence ou de dispute. Non, vous retrouvez vraiment un équilibre. On voit que vous avez quand même des compétences pour apaiser les choses. Pour moi, je n'ai pas de souci. Non, vous voyez. J'ai quelqu'un qui va se remettre en question quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui choisit l'amour. Vous voyez, cette personne a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui veut tellement être parfait ou parfaite pour vous qu'il ou elle a peur de vous perdre à chaque fois qu'il fait une erreur. Donc, pour moi, il va y avoir une introspection de fait. On vous demande d'être patient ou patient. Il y a une période de transition aussi. On va retrouver un équilibre. On va être dans la bienveillance. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif, ce truc-là, ce tirage. Parce que finalement, on arrive à calmer un peu les conflits. On n'a plus de grosses périodes de silence radio ou de rupture. On se retrouve vraiment un équilibre, en fait. Donc, on va concrétiser. Mais pour l'instant, cette personne est un peu paralysée. parce qu'elle a besoin de contrôle, elle a besoin d'équilibre. Donc, il y a du chaos un peu par chez lui. On voit que par chez lui ou par chez elle. Donc, on voit qu'il va y avoir la fin de ce chaos. Mais il en a besoin ou elle en a besoin pour se remettre vraiment en question. Et on vous dit, pour l'instant, cette personne a le fardeau du travail parce que c'est quelqu'un qui veut réussir. Mais on vous dit, c'est quelqu'un qui va avoir une pulsion et qui va voir les choses d'un peu plus clair. OK. C'est quelqu'un qui va voir les choses un peu plus claires. D'accord. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Les poissons dans l'énergie nerveux nous vient. Donc, on parle de temps, de patience. Des choses solides, des choses durables. Mais oui, il a fallu que j'éternue là, c'est pas cool. Donc, on va aller voir les choses d'un peu plus claires. Il n'y a pas de temps. Il n'y a qu'une. OK. Alors, vous voyez, on retrouve l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. Vous saisissez des opportunités. Vous profitez de petits moments de bonheur avec votre autre. Et vous retrouvez un équilibre comme ça. Les masques vont tomber petit à petit. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire comprendre ou qui va vous dire vraiment petit à petit qu'il ou elle veut s'engager avec vous. Donc, on voit qu'il y a le fait de donner. On donne beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. On a un peu peur d'être dans l'oubli en par rapport à une trahison. Pour moi, il faut aussi mettre cette trahison de côté. Il faut oublier cette trahison. D'accord ? Et apporter un peu de légèreté dans votre relation. Donc, au niveau de la trahison, on vous dit qu'il y a fidélité. Soit on a compris la leçon, soit il n'y a jamais eu de trahison. On vous dit que c'était une illusion. Ouais, ça a été une illusion. On a fait par profit. On fait tomber les masques par rapport à une séparation dont on ne veut pas. On veut se promettre des choses. OK. L'engagement. On a peur de l'échec sur l'engagement. On a aussi peut-être peur de l'engagement tout court. Mais en tout cas, on se projette. On se projette, mais on a vraiment peur. Enfin, vous avez vraiment peur de l'engagement, que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous avez peur peut-être de la rupture également. Les choses ont été fragilisées peut-être par une cherche également. Mais on voit bien que là, dans une période de trois mois, vous retrouvez de la légèreté. Vous retrouvez le bonheur petit à petit. Et on vous dit bien qu'il va y avoir un échange, en fait. Vous allez dans la bienveillance, dans la compassion, mais aussi dans l'échange. D'accord ? Pour moi, avec votre hôte, vous allez vraiment construire votre couple petit à petit. Vous voyez, vous allez construire les choses morceau par morceau, j'ai envie de vous dire. Donc, soyez patient ou patiente, parce que les choses sont en train de se construire, sont en train d'évoluer. On vous dit que l'attraction est belle et bien, et l'amour aussi. Mais pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est perdu. Vous voyez, moi, j'ai une personne qui veut se réconcilier, mais qui est encore dans des blocages. On a quelqu'un qui est dans les blocages et qui reste prudent. Donc, on vous demande de faire confiance, parce que vous allez avoir un soutien, un appui de la tendresse qui va se faire. Donc, soyez un peu plus souple avec votre hôte et avec vous-même. Ok, ok, les poissons. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous !